57 000 à voter pour attribuer ce Gérard de l'ambulance sur laquelle on va tirer quand même. Et le gagnant est... Christophe Andlatte. À partir du moment où vous dites des choses du haut de votre grande réputation, de votre immense notoriété, de votre grandissime légitimité, vous venez me dire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas négatif. Vous êtes absolument fabuleux, parce que vous me donnez totalement raison sur la critique que je vous ai faite tout à l'heure, à savoir qu'il y avait quand même une démarche très narcissique, et vous amplifiez cette démarche. Elle est narcissique autant que votre présence ici. Yannick Nohan nous a planté alors qu'on est partenaire de sa tournée, il a refusé de venir, il nous a annulé la veille, il fait ça quasiment en permanence avec les gens, c'est un type qui ne respecte pas les médias, qui l'accompagne, et moi je trouve que ce n'est pas un mec bien. La dernière fois que j'ai fait une émission avec lui, il s'est pointé en retard, c'est aussi un branleur, il y a un moment aussi où on peut casser l'image. Vous n'entendez que ce que vous voulez là, Christophe ? Non, j'offre ce disque pour les raisons qui... Bon, allez, on va faire un truc, je vais vous offrir votre premier départ de la saison, vous serez content. Mais non, ce numéro là, vous l'avez déjà fait au journal télévisé. Mais non, Christophe, vous le cassez les pièces, c'est pas normal. Le mépris de Dave pour les musiciens qu'il appelle amateurs est absolument insupportable. Voilà, et je le dis tel quel, tel que je le ressens maintenant, le mépris de Dave qui est ici présent pour ce qu'il appelle les musiciens amateurs est insupportable. Il a beau être une gloire nationale, je lui chie à la gueule. Pas de chroniqueur parce que c'est devenu vraiment la plaie des émissions culturelles aujourd'hui. C'est ça la plaie des émissions culturelles. Il travaille sur France 3 qui est une chienne voisine et il vient de dire que la plaie de la culture ce sont les chroniqueurs. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur l'émission de Frédéric Tadé, pardonnez-moi. Je trouve ça peu solidaire. Quand les gens chantent, tu n'écoutes pas, tu parles, tu bavasses, tu racontes des conneries, ce mec joue de la musique. Et il est peut-être meilleur musicien que toi, tu es juste un produit du showbiz. Merde, merde et merde. Quand un musicien joue, on l'écoute. C'est le bas à bas, tu n'as pas écouté une minute. Je n'aime pas parler de moi mais j'ai une forme de dépression assez particulière qui est de très grand down et puis des remontées assez rapides et une stabilisation finalement assez vite. Donc ça va. Mais c'est trop courageux d'en avoir parlé. Non, c'est-à-dire que j'en ai parlé parce que je suis victime d'un médicament qui s'appelle le Lyrica, qui est un médicament qui me permet de marcher, de vivre, puisqu'il annile les douleurs liées à mon mal au dos. Mais en échange de quoi, il a un effet dépresseur. Des effets secondaires. Voilà.